... Nous vous remettons ce jour la clé du Bénin offert par les femmes amazones de Sémépoji au M. le Président Frédéric Talon. Voilà un geste symbolique qui invite Patrice Talon, président de l'actuel gouvernement béninois, à garder la clé de la nation pour non seulement bien finir son premier mandat, mais c'est surtout à postuler pour la course à la marina de 2021. Un second mandat qui, pour les femmes amazones ou alo-guéder de Sémépoji, est obligatoire pour le maître de la rupture, car ses actions en quatre ans ont révélé le Bénin sur plusieurs plans. C'était devant Ami et plusieurs autorités, dont l'homme politique Félixirou Kari, ce samedi 29 août 2020. Depuis avril 2016, notre pays le Bénin est entré dans sa vraie phase de métamorphose avec l'événement de la coalition de la rupture et du nouveau départ avec à sa tête son excellence M. Patrice Athanas-Guillaume-Tanon, président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement. Dès le lendemain de sa brillante élection à la magistratie suprême et de sa prise de pouvoir, son excellence M. Patrice Athanas-Guillaume-Tanon s'est vite rendu contre de l'immensité de la tâche qu'il attendait ayant désormais la lourde responsabilité de conduire au destiné de notre cher et beau pays le Bénin. Dès lors, et pour bien accomplir cette lourde fonction que lui a confiée près de 70% de la population bélinoise, il s'est doté d'un important outil de travail qu'est le programme d'action du gouvernement PAG. Quatre ans de gouvernance. Les acquis pour notre pays sont nombreux. Citons-en quelques-uns. La réforme du système partisan avec la clé. La réduction systématique des partis politiques régionaux pour des partis politiques d'envergure nationale participant ainsi l'unité nationale. La révélation du football béninois au reste du monde. La promotion de la jeunesse dans mes domaines. L'autosuffisance énergétique. La réduction de la corruption. La réalisation des nombreuses infrastructures. Pour ne que citer cela. Dans le but d'édifier la société dans l'efficacité, le président Patrick Talon s'est entouré de technocrates de valeur. Nous nommons parmi tant d'autres le ministre des Sports, son Excellence, Oswald Kouméki. Le ministre de l'Énergie, son Excellence, Donat, Jean-Claude Oussou. La réduction de la fonction publique, son Excellence, Madame Adijat Matisse. Le directeur départemental des cultures, Félicien Concarine. Une si longue liste qui excite ces femmes battantes de Wologuede à implorer Patrice Talon dans le maintien de cette dynamique de gestion tout en écourtant les cris de la population pour un second mandat. Face à tant de réalisations d'un président providentiel qui suscite tant d'espoir pour l'avenir de notre pays, nous, femmes, Amazones de Sémépoji, unies pour un béné radieux, interpellons son Excellence, Monsieur Patrice Talon, afin qu'il accepte d'accorder à notre pays un second mandat. Pour le porter encore plus loin, nous voulons l'assurer de notre ferme engagement à le soutenir pour une victoire certaine. N'y a-t-il pas un adage qui dit, je cite, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Raison pour laquelle les femmes Amazone Wologuede de Sémépoji dont je suis le coordonnateur sont prêtes et ne veulent pas négocier pour votre second mandat en 2021. Président d'honneur, Félicie Oukenrin se dit fière et promet rendre compte fidèlement acquis de droit. Nous sommes là pour recevoir votre message et nous l'avons eu. Vous êtes allé très loin en nous remettant au nom des femmes que vous constituez la clé de la victoire pour que nous puissions la transmettre acquis de droit au président de la République. Lui-même, il voit parce qu'il a ses oreilles et ses yeux ici. Il sait déjà que vous l'avez transmis la clé de la victoire et cette victoire nous la proclamerons dans des élections saines, transparentes et pacifiques au soir de 6 avril 2021. Et aujourd'hui, nous sommes fiers que toutes les femmes regroupées au sein des Amazons de Sème et Produits soient décidées et vu les conditions sanitaires, vous avez décidé coûte que coûte à vous regrouper en échantillon pour pouvoir porter le message au président de la République. Nous vous soutenons fermement et nous croyons à votre engagement, à votre sincérité et comme on le dit souvent, ce que femme veut, Dieu veut. Différentes prestations ont meublé cette sortie de plaidoirie, tout ceci dans le respect des gestes barrières pour contrer la pandémie de COVID-19. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada